et bien bonjour à tous et bienvenue sur napoleon total war la vengeance des russes la dernière fois nous étions laissé sur le siège de l'armée française sur munich en bavière et puis notre grosse victoire j'ai envie de dire du côté de la russie à cet endroit qui s'appelle comme et net ce podolski voilà avec notre armée qui a un peu subi les attaques ottomanes qui sont juste ici comme on peut voir il ya une grande avancée la niveau autrichienne qui commençait à envahir un peu la zone on va faire de même voyez la croissie a été récupéré je crois qu'avant c'était pas à l'autriche mais ça a été récupéré voilà l'empire autrichien commence à prendre un peu plus d'ampleur on peut le voir sur la carte alors que nous bas on a commencé un peu à conquérir ici ces deux territoires c'est pas non plus énorme mais on avance quand même et si on a les alliés ok alors qu'est-ce qu'ils ont des hussards effectivement j'avais dit que j'allais faire des hussards voilà les hussards sont là troisième hop eh ben on va les renommés j'avais dit que je je l'appellerai le dixième hussard eh ben c'est ce qu'on va faire maintenant avec vous le dixième hussard voilà un petit clin d'oeil au dixième hussard alors est-ce que une question 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 ici est-ce que j'ai un commandant j'ai pas de commandant on va recruter un oui j'ai plus du tout plus du tout d'argent ah oui c'est vrai donc j'ai plus beaucoup d'argent c'est pas bien grave qu'est-ce que je voulais faire je voudrais faire quelque chose du genre allez voir déjà comment se tient l'ennemi après sa défaite donc pour ça il va me falloir un espion et je sais pas du tout si j'ai d'espion dans le coin donc on va ouvrir la liste la liste des agents juste ici alors j'en ai un alors ça c'est un gentil homme espion je sais qu'il a l'autre côté ok très bien j'en ai un à kiev c'est pas très très loin pour le coup on va leur année par ici hop jusqu'ici au moins et voilà très bien bah au moins pour pour ce tour là on va commencer à passer moi comme regarder ce qu'ils ont c'est pas des très grandes unités chasseurs de à cheval on peut vite faire le poids avec des haggers bon on peut faire le poids contre ça j'espère d'ailleurs hop tour suivant l'autriche qui avec ses petits hommes la grande bretagne qui est on va dire les dieux de la mer est ce que c'est vraiment le cas je ne sais pas en tout cas ici j'ai ma petite flotte on m'a dit qu'il fallait que je fasse plein de flotte ça serait en haut de l'angleterre merci à phil encore une fois qui m'aident un peu en attendant dans les commentaires à faire ma conquête vers la france hop alors on va voir regarder ce que ils ont chez eux hop là on infiltre une petite armée juste ici voilà on a on a réussi à rentrer ah oui il n'a pas ils n'ont pas grand chose ça peut être un très bon le très le très très bon moins un moment d'attaquer l'armée donc je pense c'est ce que l'on va faire on va quand même en garder un peu hop hop on va prendre les meilleures unités voilà allez hop et puis on les envoyer par ici ça va faire le poids de toute façon alors je vais commencer en déficit je crois bien que je vais être en déficit technologie alors on va regarder au gouvernement mes prochains revenus je serai en déficit pour le prochain tour je crois que j'ai trop d'armée eh bien écoutez les commerces c'est un augmentant un peu reste pas au moins au moins on aura des revenus c'est ça surtout ici ça ramène des unités d'âles aux côtés de l'alsace alors c'est bien ces petits réseaux de ces petits réseaux d'espions on peut voir ce que ça est ce qui se passe chez l'ennemi on va faire que je fasse gaffe quand même unique à ce que je ne la perde pas bêtement avec les redditions ici on voit que ça commence à ramener du monde oulala où moi je suppose que c'est quand même des petites armées 1 alors toi tu veux toujours pas toujours pas de duel 1 alors juste regarder ce qui est ce qui se passe maintenant intérieur niveau armée ah ouais c'est pas non plus énorme par contre là ça commence à être un peu plus gros est-ce que j'ai une unité de façon non ici ce que j'ai une unité un peu mais pas énormément alors on va les refaire on va les reculer reculons les on atteint qu'ils reprennent un peu de du bien qui se refasse un peu on va les refaire reculer hop mutinerie d'accord des mutineries ont éclaté c'est pas bien c'est pas bien les mutineries alors c'est parti on se rapproche de notre bus de notre but voilà principal bientôt nous aurons des carnisons des garnisons au niveau de baston si je me fais pas attaquer un bien sûr alors on va continuer on va comme regarder si les français dans combien de temps encore deux tours avant notre édition écoutez puis là on essaie de saboter mon armée aussi et ça c'est pas good est-ce que moi je peux faire pareil on va vite vérifier je vais enregistrer un peu avant voilà notre argent normalement il a fait son travail infiltré on essaie de saboter bien sûr mais on a été détecté hop il va dans la file en face et voilà et puis on va essayer de d'attaquer juste avant de regarder ça bah écoutez pour l'instant ça va ils sont pas non plus très en colère bah écoutez on va essayer de faire cette attaque je suis carrément à l'autre côté du pays voilà on va essayer de se mettre à l'attaque ici parce que ça va pas le faire du tout ça c'est trop cher on me dit que je suis en défaveur ah bah oui je suis carrément en défaveur et effectivement j'ai pas de canon est ce que mon armée par ici pourrait m'emprunter je pourrais lui emprunter au moins un ou deux canons avec le 10e et oui c'est la grande question voilà je pense que là nous y sommes prêt à les faire face à eux par contre si c'est le cas voilà on va se mettre comme ça on enregistre au cas où on va se mettre ici voilà hop et on va passer au tour suivant en faisant gaffe quand même aux ottomans qui commencent à revenir un peu à la charge s'ils avancent on les fera reculer à nouveau napoléon arrive prendre beaucoup d'unités ça c'est pas cool là où là je sens que ça va arriver pour moi ici ça commence vraiment à se mettre en place et toujours pas d'être des autrichiens ou des frussiens ça c'est pas bon ou assis l'armée l'armée autrichienne commence à revenir ici on voit une tentative d'invasion ottomanes sur notre pays alliants seront plus pourquoi confédération suisse elle a été démoli voilà alors voyons voir un peu ce que ça va nous faire allez on va l'attaquer comme ça hop voilà on enregistre bien sûr encore une fois et j'ai pas compris pourquoi 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 juste avant qu'on attaque non là je me suis trompé je me suis trompé juste avant d'attaquer j'aurais bien voulu voir pourquoi ils ne veulent plus être nos alliés ça c'est un problème ça mais bon ils n'ont pas enlevé le partenariat ça c'est l'accord commercial je veux dire mais l'alliant je ne comprends pas allez c'est parti faisons l'attaque la première attaque de cet épisode les amis et ça ne sera aussi pas le dernier la dernière bataille la bataille de mic encore une fois donc unique a été très sollicité ces temps ci ouais mais bon ici il ya des plans je sais c'est d'être au niveau de l'egypte ici je reconnais pas beaucoup je reconnais pas beaucoup d'être la france par ici avec l'angleterre là et puis un peu plus haut l'irlande qui sont à l'envers alors c'est parti mettons nous un peu en position on va se mettre en hauteur bien sûr comme d'habitude de 2,2,2 et quoi un peu stratégique ça c'est ce qui va me manquer un peu alors ici ici on a un mur pour protéger d'une part notre infanterie on va mettre celle là avec ici deux batteries raison une belle vue un ici un peu de batterie et puis on va mettre notre cavalerie qui est un peu notre général juste ici et c'est parti on va se mettre en position et ça ça va commenter commencer à tirer sur ceux ci voilà où là les cavaliers ça commence à arriver ça c'est rend pas bon même falloir mieux envisager ceux ci allait à papa pensement position au moins sur les cavaliers attention les camovaliers ça commence à se faire un peu tirer dessus oui magnifique attention à moi où il a cessé de me tirer là dessus on va se casser et cassez vous cassez vous en cours en cours en cours en cours alors où est-ce qu'ils arrivent mes unités à moi elles arrivent par ici d'accord et ben on va les amener ici faisant encore donc attention à ces unités là qui peuvent être très dangereuses et surtout à celle-ci là oula on voit le boulet de canon qui est passé juste à côté ici ça touche pas vraiment faire faire gaffe quand même mes unités ici arrive quand même à grands pas avec leur leur ballon qui doit être un avantage je sais pas je ne sais pas du tout pourquoi ils ont un ballon mais c'est sûrement un très très gros avantage attention à la cavalerie quand même comment c'est extrêmement dangereuse ils sont toujours pas dans ma portée mais ils commencent à partir alors attention là comment ça se passe pas très très mal non plus ça tire bien voilà ok nickel regardez ça commence déjà à tirer un peu sur leurs unités juste ici ici ça tire pas trop trop mal alors ici qu'est ce que c'est la ligne on va faire gaffe à pas trop emmener nos unités par là et ceux là est ce qu'ils peuvent courir un peu au moins se mettre en bonne condition physique alors comment ça se passe par là ça commence à arriver très très vite ouh là là ouh là 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 à faire faire gaffe là maintenant il va falloir commencer à faire partir nos unités au moins les ramener le plus un plus grand nombre à côté de nos canons les canons ça va être vraiment le le point fort et la clé de notre de nos batailles attention ici au premier contact c'est la guerre russe on va mettre un peu plus en arrière quand même parce que les sont comment c'est en condition de tirer ici ça se rapproche encore de plus en plus on va les mettre juste ici voilà voilà attention à nos notre hussard là le 10e hussard va se mettre en position lui aussi ici ça commence à tirer très très bien très très bien ils ont mis des barrières on peut noter ça des barrières les jaggers juste ici sont bien enfin faire faire très extrêmement gaffe là on va plus s'occuper de ce côté ci pour le coup hop je crois qu'ils sont niveau ils veulent attaquer nos hussard voilà on va mettre ça juste ici avec nos hulan là faire faire gaffe à cette artillerie là qui commence à être dangereuse on va essayer de l'attaquer d'ailleurs attaquons là attaquons là attention ici ça va être dangereux là hop on tourne les canons est-ce que ça peut déjà tirer une salve non ouais c'est bon ça touche vite fait on va faire intervenir sûrement nos unités notre général intervient prêt à attaquer ici il va faire faire gaffe juste ici alors est-ce que ça ça meurt pas hein ok il est essuyé une petite attaque de rien du tout mais regardez on va les détruire le 10e hussard a fait une bonne performance déjà pour son début c'est très très bien on continue à nous attirer sur eux ici ça avance 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 on a quand même une assez grosse armée tac on va les mettre juste ici voilà on va les réfugiés bientôt hop on attaque leur général avec la formation sert pas du tout à grand chose mais bon ici regardez on a une très très belle attaque des hulans des lanciers sur le général ennemi est-ce qu'il va mourir ça c'est la très grande question que je me pose ici ça continue à tirer mais à fond on va les ramener juste ici nous avons tué leur général et voilà leur général est dead the general is dead hop on va la mettre nos unités ici comme ceci voilà on a tué leur général le général Géraud du rock bien joué à toi mais tes efforts n'ont pas suffi à exploser mon armée on va mettre ça là hop et oui là ça commence à être tendu pour eux très tendu alors comment ce tir comment ça se passe mes tirs ici on va essayer de mieux positionner pour le coup ces unités là en faisant attention bien sûr à mes unités on va quand même leur demander de faire des meilleurs tirs on va essayer de rapprocher mes canons ces canons là ça c'est l'artillerie à cheval ils vont aller plutôt vite ils peuvent courir on se dépêche on se dépêche on se dépêche là il va avoir du tir mes amis il va avoir du tir ça va commencer à canarder un peu partout ça c'est souvent on va donc mettre mes unités ici juste ici hop et puis on va mettre ça juste là c'est parti on va attendre voilà de toute façon on les a vraiment encerclés on va mettre notre général juste ici avec les autres par là et ça commence à déjà tirer regardez c'est une très très grosse perte de morale ils ont ils ont une très très grosse perte de morale ça se ressent tout de suite on voit déjà les cadavres français regardez qui commence déjà à prendre du bien cher il y a ah oui on voit le l'aigle français juste ici alors est-ce qu'on voit une très belle ligne ça tombe aussi ils ont j'ai pas l'impression qu'ils essayent de de riposter en tout cas non on s'en fiche on est là on est bien alors regardez ça tire comment ça a bien tiré là on a demandé à ce qu'ils se dépêchent ouh oui regardez ça tirait un grand coup ça a bien fait mal là les unités sont côte à côte regardez ça se rapproche on va même pouvoir bientôt demander l'attaque imminente de notre armée regardez ils se mettent en carré pour tirer un peu partout mais bon ça sera pas très efficace ici ça va peut-être commencer et voilà ça commence à attaquer on va aller mettre à l'attaque écoutez oh là 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 ici ça tourne en rond j'aurais demandé d'attaquer voilà ça se rapproche ici ça charge carrément dans le carré aucune pitié ici les français comme bon on va mettre une attaque générale attaque générale sur les français c'est l'heure de la guerre on demandait aux hussards de tuer les survivants et oui on est comme ça nous on est comme ça nous les russes on ne se laissera pas faire on va juste regarder la charge des russes sur l'armée française qui était mais complètement hors d'atteinte on va demander quand même un arrêt au tir quand même parce que là ils ont tué beaucoup de personnes regardez moi c'est cette attaque les russes qui foncent les citoyens qui foncent quand même c'est magnifique où est-ce qu'ils sont les français il ya plus du tout de français elle a été explosé l'armée française mais là elle a été mais alors regardez les français qui courent au mieux de notre armée est-ce qu'ils vont se faire regarde hop là hop là ça s'attaque ils disparaissent juste derrière nos armées regardez oh la la ils se font complètement déchirer et voilà c'est une attaque finale réussie les amis voilà on va pas aller plus loin c'est une attaque décisive l'armée française s'est fait exploser et le 10ème mussard a fait une assez bonne performance elle a quand même réussi à avoir le régiment des chasseurs de chevaux à cheval donc ça c'est très très beau hop là il se fait exploser on a pas eu beaucoup de pertes avec cette unité et puis on va leur demander de remonter juste ici voilà on peut donc enregistrer en printemps même si on n'est plus du tout en printemps on est en août et on va demander pourquoi pourquoi l'autriche n'est plus alliée avec nous alors je comprends pas la prusse est avec nous elle m'a fait un refus d'accord mais pourquoi c'est quoi ah ça doit être la grande bretagne non la grande bretagne on a allié eux aussi et l'autriche on a allié demander demander ou proposer de rejoindre une guerre rejoindre la guerre demander à déclarer la guerre aux français euh... ouais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils ont fait un arrêt euh... avec l'ennemi on va encore leur demander on est pas à ça près ouais d'accord il ne veut pas c'est pas grave est-ce que on peut au moins paiement non pas les paiements c'est les technologies ils ont ils ont quand même beaucoup de technologies on m'avait dit euh... encore une fois file un abonné qui commente sur mes vidéos de faire beaucoup d'espionner de prendre les technologies chez les autres c'est ce que j'essaye de faire bien sûr mais c'est pas facile non plus on peut comme on peut le voir ici il y a une très faible chance d'avoir ce que l'on veut voilà alors moi j'avais dit que je voulais avoir ceci voilà ceci et puis regardons un peu l'armée ottomane qui m'envoie ici qui m'était envoyée on va prendre des hussars même si je pense que on va pas avoir le temps de le faire l'attaque que l'on voudrait ici ils ont carrément et bien écoutez ils ont dit on ne veut pas on ne veut pas se battre mais nous on va venir se battre ici 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 c'est parti nous on attaque et puis on va leur demander on va euh... avant juste avant notre attaque on va leur on va faire écoutez je pense qu'on va la gagner facilement voilà c'est une victoire on m'avait dit de plier c'est ce qu'on va faire on va plier voilà ils sont pas contents mais en entre temps on aura beaucoup d'argent ce qui va nous servir à beaucoup de choses on va regarder maintenant technologie alors c'est vrai qu'ici c'est ici ici l'armée française est encore là euh... c'est pas très très grave on a quand même fait une très grande avancée pour le coup du côté des ottomans qui vont être un peu pour le coup mis de côté dans cette bataille on voit ces territoires qui commencent à à s'enlever petit à petit ici on voit que la grande bretagne a capturé un petit bout de la france entre eux je pense que ça va pas faire long feu non plus mais bon c'est la vie ici il est quand même oh ils ont une très très grosse armée euh... ça va être aussi peut-être la chance pour nous d'attaquer avec notre armée juste ici et puis on va regarder notre gouvernement comment il se tient ça va se faire ça va se faire petit à petit ici comment ça se passe qu'est-ce qu'ils me veulent comme construction une caserne ouais cours de justice nanananana plus 15 plus 3% à la répression on va essayer d'améliorer ça juste avant ceci il faut que je regarde dans mes avancées technologiques dans deux tours nous avons ça euh... c'est ça qu'il me faut je crois voilà c'est ça qu'il me faut 8 tours pour ça on va essayer de le demander à nos alliés euh... qui serait prêt ? en regardant un peu plus nos... 145, 120 on va demander ça aux autrichiens euh... technologie écoles publiques voilà on leur paye s'ils veulent offrir un paiement de 2000 allez si tu veux et voilà on a ça on va payer et c'est tout bon pour nous voilà on passe au tour suivant nous arrivons ici ah... les français ont déjà pris un petit bout donc ça c'est pas cool du tout les français se rapprochent dangereusement de... de Stuttgart oula Stuttgart c'est pas bon du tout ça hein... alors qu'on voit les ottomans qui se commencent à aller au fin fond du pays au fin fond du pays ça c'est pas cool non plus une armée sabotée bah écoutez elle peut pas aller plus loin on a une lettre de demande ici ça c'est sur notre nouvelle... nos nouveaux territoires vu que ceci est prêt on va reconstruire et puis envoyer notre espion ici infiltration voilà travailler en grève échec de vol de technologie caractéristique gagné alors comment se présente l'armée de Napoléon oulala assez gros hein oulalala ça va être extrêmement dur hein on va quand même laisser un canon la prochaine fois par ici et puis et puis ça là est-ce qu'on a du recrutement il serait bien qu'on refasse un peu de recrutement juste ici voilà euh... on a plus beaucoup d'argent encore une fois une fois que ça ça sera rétabli au niveau de de ça là cette ville une fois que ça sera rétabli ça va mieux se passer je pense alors qu'on a le français Napoléon qui se met en guerre contre nous ça va être dur ils veulent récupérer ses territoires c'est bien normal hein les ottomans qui se baladent ils vont essayer de capturer j'ai l'impression un côté de notre de nos régions c'est pas vraiment est-ce qu'on peut se mettre ici on peut se mettre ici c'est bon et ben voilà ici alors une route commerciale par les français ça c'est pas bon du tout qu'est-ce qu'on a alors on va faire faire gaffe ici qu'est-ce qu'il pourrait attaquer y'a pas grand chose dans ce pays à part un port à Sébastopol Sébastopol ici qu'est-ce qu'on peut faire un haras ouh ah c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ça toujours une lettre de demande mais bon on va pas faire grand chose toute garde TSA cg ici nous avons ceci qui a été trouvé et ben regardons un peu les nouvelles technologies qu'est-ce que ça ça va m'apporter 5 coups ok mais bon réduit les coûts administratifs combien de tours il me faut 7 tours ici 6 tours et ça 9 tours on va quand même se mettre ici hein regardons au gouvernement la politique on voit qu'ici c'est vraiment le rouge encore combien de tours pour que ça ça s'estompe euh d'accord 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 si on fait ça ça on va vraiment les perdre euh mécontentement mécontentement bah oui mais oui mais oui hein j'y peux rien mes amis hein je n'y peux rien mais bon là ça commence à vraiment euh se battre par contre on va pouvoir repousser de toute façon leur armée s'ils essaient de nous attaquer ici ils nous attaquent au fin fond du pays on a toujours un peu d'unité à se faire on aura le temps on va juste contre construire ceux-ci quatre tours ici ça construit des routes une rue une recrue recrutée ici pour les hussards je me rappelle ici ça a été mais pillé entrepôt de ravitaillement exact 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 ici une alliance rompue ah bah voilà je savais très bien qu'il y avait un problème avec ça demandez une alliance bon on va aller s'écouler pendant un certain temps j'espère pas qu'ils vont se mettre ennemis avec nous sinon ça va être contre notre but et on va faire revenir cette artillerie ici ici on sent que là Napoléon veut mettre tout de son côté pour vaincre est-ce que ça sera suffisant je ne sais pas ici on a fait peut-être un réseau est-ce que l'on peut saboter quelque chose on va enregistrer juste avant et puis je vais regarder juste après combien de temps ça fait alors saboter l'armée l'armée qu'est-ce qu'ils ont non on va pas saboter l'armée on va plus saboter ceci niveau de construction tac voilà on va les piller écoutez on va les piller on est là pour ça hop on va dire chacun son tour voilà on va passer au tour suivant j'ai envie d'enregistrer encore une fois on ne sait jamais hop l'armée française fait demi-tour et nous avons l'attaque de Napoléon sur notre armée juste avant de faire ça je vais regarder combien de temps nous en sommes et je reviens sinon ça sera pour la proche le prochain épisode et bien heureux les amis donc ça fait à peu près une trentaine de minutes que nous sommes ensemble nous pouvons faire cette bataille qui je pense à sûrement ce soit le départ et bien j'espère pas hein j'espère pas hein une défaite on va juste vérifier si on fait une bataille comme celle-ci on va se solde directement ce par une défaite hein une très très grande défaite même on va essayer de la refaire et puis on va faire comme d'habitude la stratégie la stratégie globale comme d'habitude c'est d'attaquer le général pour que ça soit leur faiblesse dès le départ les chevaux qui vont être très énervant aussi les chevaux et le disémussard qui va être en action et les amis c'est parti pour de la battle alors ça a duré un peu plus longtemps hein pour le coup hein cet épisode mais bon on est là pour ça deux généraux dont un empereur vont s'affronter à Stuttgart en 1806 les français vont-ils prendre la ville vous le serez après la pub il n'y a pas de pub bien sûr il n'y a pas de pub on n'est pas sur la télé alors l'infanterie est un bon pivot pour garder l'ennemi en place pendant que la cavalerie la cavalerie déborde et tue et oui et oui alors ça va être assez serré je dois dire mais c'est pas possible c'est pas impossible que l'on gagne une bataille comme ceci nous avons déjà fait pire que cela c'est bête que moi je puisse pas voir où est-ce que l'ennemi s'est mis alors ici nous avons regardons un peu comment est une fête la ville il faut utiliser pour le coup on va essayer de la mettre par ici notre notre armée est-ce qu'on peut aller juste ici oui on peut écouter on essaie de se retrancher par là on va mettre énormément de défenses voilà hop avec notre général juste ici ici on va les mettre comme ceci prêt à démarrer et on va commencer la battle c'est parti allez hop ici on va les mettre le plus haut point là voilà après nous pouvons mettre unités de mousquetaires ici unités ici on va essayer d'affaiblir d'abord leurs unités et juste ici avec eux t'armer 2 villageois et ça court ça court ça court ça court qu'on fasse un peu le même le ménage on va mettre notre général un peu derrière ici on va mettre nos unités comme ceci voilà un peu de on va mettre ces deux unités là par ici et une dernière par là voilà comme ceci alors regardons un peu comment se passe leur armée leur général Napoléon est juste ici notre cible principale cible alors ça ça court ça court artillerie voilà nous sommes à peu près en position on va même la mettre ici notre artillerie elle sera derrière nos lignes en même temps donc ça c'est cool comme ceci allez à pop-up on court avec notre général là hop alors comment se passe ceci et bien pour l'instant ça va on va leur demander de se mettre en position on n'attaque pas ici on a une petite unité qu'on va mettre un peu derrière juste ici les combats vont bientôt arriver alors que ça commence déjà à tirer et j'espère que c'est pas mon artillerie est-ce que c'est mon artillerie non tant mieux regardez-moi ça ces hommes prêts à combattre alors c'est parti que la battle commence alors c'est pour ce tir bien au dessus de mes unités hop là encore ce petit truc là essayons de tirer par là étalons les un peu plus juste ici alors qu'ici ça commence déjà à tirer sur la cavalerie hop ça charge allez on charge on charge on charge hop hop en position en position alors est-ce que notre ami le napoléon nous sommes battent en retraite monsieur oui oui alors ça c'est l'infanterie pas une très très grande surprise si on pouvait au moins les mettre hors d'état de nuire ça serait super ici ça va se mettre en carré en carré et ça va se mettre ici voilà ça va essayer d'atteindre un mans général ça ça va se mettre juste ici prêt à tirer en cas d'attaque alors que là haut est-ce qu'on leur a fait un peu mal et bien on les a fait un peu mal c'est déjà ça écoutez ici ici ça se ça se tient hop le général le bonaparte napoléon est-ce qu'il va prendre son boulet de canon de la partie le fameux boulet de canon j'espère en tout cas ici on est bien protégé l'armée peut essayer d'attaquer ça fera pas grand chose ici on voit qu'ils sont complètement mais débordés c'est pas bien grave c'est des citoyens ici ça se ça se met vraiment en position on peut enlever ce carré ici mes citoyens reviennent un peu à la charge très très bien ça très très bien des citoyens en plus qu'ils sont là hop ils sont en train de se faire massacrer là alors général là il commence à prendre cher et c'est ce que l'on veut magnifique nous sommes battant en retraite monsieur alors qu'est-ce que c'est que ça un des général qui essaie d'attaquer on va emmener notre unité par là on a tué un général c'est très très bien ça aussi oulala ça va être temps de temps d'axe 1 hop en position alors le truc c'est qu'ils sont beaucoup en tas du coup ça tire assez facilement alors ça c'est ça pouvait tirer sur ses ennemis car c'est vraiment la bête noire que je vais avoir ici ça se met en position très très bien ça très très bien voilà on est assez solide 1 je veux dire là il n'y a pas de soucis à se faire on est solide ici c'est ça part carrément on s'est anéanti c'est très très bien ça ici il faut faire graffia on va essayer d'arrêter ceci juste là aller en courant courant cour mais le petit courant 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 ici ça se fait complètement encerclé 1 ils sont plus que 28 ils étaient 120 ça part assez vite comme quoi des fois il vaut mieux avoir oulala regardez le napoléon là juste ici qui commence à qui s'est fait anéantir bien sûr là on est très bien mis je dois dire très très bien mis ici comment ça se passe faisons gaffe à une charge frontale ennemis si on va se mettre tout de suite en carré allez en carré en carré en carré en carré en carré et on va faire avancer nos unités là par ici alors écoutez on est là pour c'est en train de se souffrir oulala on sent que l'armée française prend un bon coup ici qu'est-ce qu'on a de l'artillerie l'artillerie c'est assez simple à tuer pour le coup à faire faire gaffe parce que là j'ai mon armée qui arrive le dixième hissard va pouvoir attaquer attaquer en cours de munitions ça c'est d'être voilà c'est ces unités là souvent c'est ça ils vont charger écouter ici ça va bien se passer on se met en position prêt à attaquer et on tire là c'est très très bien ça très très bien joué on va demander de l'aide par là ils sont encore 100 hein faut pas croire 100 c'est énorme pour des unités comme ceci là ça se passe plutôt bien plutôt bien plutôt bien ici on a carrément démoli une de leurs unités ouf alors comment ça se passe ça l'armée citoyenne contre les lanciers français ils vont sûrement périr ici les serres français vont entrer en action pour le coup ici il va faire qu'ils chargent cette armée ça c'est en position magnifique bah c'est magnifique j'ai envie de dire cette bataille elle se passe plutôt bien faire gaffe ici hein avec leurs canons ils tirent à la mitraille quand même oula deux canons oulala on va quand même leur demander de faire reculer ici il y a plus beaucoup de combat hop il faut les faire avancer ohlala mais ce tir ces tirs ces tirs qu'on vient de voir c'était assez magnifique ça prend du grade c'est très très bien écoutez ça a été encore une victoire ici il faut que ça recule le plus vite possible ici que ça prenne en chasse là ça court hein ça court ça court nous les français on va montrer qu'on n'est pas des mauvaises mais comme nous on n'est pas français pour le coup on est russes nous aussi on va montrer qu'on n'est pas des mauvaises ouh regardez moi ce tir est-ce que ça va faire ça va le faire ça va le faire ici ça a été retranché ça peut toujours s'approcher pour tirer charge des russes sur l'artillerie française ouh on va quand même demander à notre artillerie d'arrêter de tirer et notre charge la charge des russes sur le canon français regardez moi ça hop là magnifique qui sont orange pour le coup voilà une victoire alors qu'on était vraiment parti pour une défaite dès le début allez tout le monde attaque allez on charge magnifique magnifique avec ce bâtiment complètement en feu regardons la dernière charge des russes sur l'infanterie française allez ils sont pas très motivés là là elle est juste là l'infanterie allez hop 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 on se dépêche et bien c'est encore une victoire on a subi on a subi mais on s'est bien on a bien résisté allez c'est parti la petite attaque déussard paf si on pouvait vraiment faire ça sur mountain date ce serait magnifique voilà victoire de notre armée sur les français on peut dire bravo aux russes encore une fois on va enregistrer parce que des batailles longues non des batailles longues comme ça faire gaffe parce que je peux crash très facilement heureusement ça ne s'est pas produit hop là on avance dans le temps et puis on va s'arrêter là quand même ça a été une très très grosse alors que là les suisses essaient de de résister à l'envahisseur reprendre ses droits et bien non et bien non on montre quand même que on a une assez grande puissance de notre côté ah la suisse a été reprise un agent a été trouvé ah ouais d'accord un agent carrément a été retrouvé on va s'en occuper très rapidement on va essayer de tuer celui-là et bien mon petit 46 on va essayer on obtient succès de l'assassinat et bien super une rébellion une rébellion une rébellion oulala ou lolo 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 ça c'est pas beau du tout c'est pas beau du tout on va ramener on va ramener nos unités ici beaucoup d'huissards de la milice des mousquetaires de lignes et voilà pourquoi je ne voulais pas pas piller parce que souvent il y avait des problèmes comme ceci juste après et c'est ce que je n'aime pas du tout ça me met dans des situations pas très très bonnes pour le coup voilà bon il faut un petit raid vraiment béto ah tatata cargo marchand écoutez on va faire ça et puis tac c'est une victoire franchement une très très grosse victoire je vous retrouve donc pour un prochain épisode je vous remercie d'avoir regardé celui-ci qui était un peu plus long ça compense un peu l'épisode d'avant qui durait à peu près une trentaine de minutes ça le compense voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine un petit j'aime et un petit commentaire surtout me ferait beaucoup plaisir à me conseiller aussi comme le fait Phil merci lui en tout cas d'être très réactif sur mes vidéos me donner beaucoup de conseils notamment sur la marchandise ici bon quand il va regarder cette vidéo il va dire mais tu es fou tu envoies tu envoies des commerces sans sans défense il va se faire démonter s'il trouve de l'ennemi et tu es fou et oui et oui je suis fou je suis fou je voilà on va regarder juste avant parce que ça il m'embête un peu cela les autrichiens j'aimerais bien demander une annonce impossible de s'allier à l'ennemi d'un aïe et ils sont en guerre avec ça est-ce que je suis allié avec la république batave c'est ça la question non peu du tout je vois pas pourquoi ils veulent pas du tout impossible de s'allier à l'ennemi d'un aïe alors là je ne comprends pas je ne comprends pas aïe pas papa écoutez ils ont pris la grosse tête voilà ils ont pris la grosse tête c'est pas notre faute on va pas chercher plus loin écoutez ils sont en guerre ils sont plus en guerre avec les français je pense que c'est pour ça aussi ils veulent plus être en guerre avec les français moi j'aimerais bien être en paix avec lui demander la paix il veut pas du tout écoutez on voit ça pour un prochain épisode salut à tous bye bye bye